Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Cambrésien TV. Cette semaine, on parle du service de prévention et santé au travail. On est donc avec Anne Bocquet, directrice du service de prévention et santé au travail du Cambrésie. C'est un lieu où les salariés cambrésiens passent forcément plusieurs fois dans leur vie ici. Combien de visites vous avez par an ? En 2023, les médecins ont réalisé plus de 10 000 visites et nos infirmiers ont réalisé plus de 6 000 entretiens infirmiers. Alors c'est toute une équipe qui est là pour la santé, pour la prévention des salariés. Ça représente combien de personnes ? Nous sommes 33. Nous avons 9 médecins, 5 infirmiers et 11 assistantes médicales et 3 préventeurs qui vont beaucoup dans les entreprises. Alors la nuance, c'est un peu ça, c'est qu'il y a soit des visites avec les médecins, soit des visites avec les infirmiers. Donc ça dépend de quoi ça ? Du risque auquel est soumis le salarié. En fait, c'est pour ça qu'il est très important pour les employeurs de bien déclarer le risque auquel est soumis le salarié, puisque le suivi médical de son salarié va en découdre. Alors dans le temps où on connaissait la médecine du travail, aujourd'hui, c'est plus ça, il y a le terme prévention qui est vraiment important. On est devenu le service de prévention et de santé au travail. Avant, c'était vraiment la médecine du travail où on ne faisait que de la visite. Maintenant, le médecin a l'obligation de passer un tiers de son temps en entreprise et nos équipes pluridisciplinaires sont beaucoup dans les entreprises. On veut prévenir le risque plutôt que guérir. Et de la prévention, alors c'est de la prévention à tous les domaines, qu'on travaille derrière un ordi, qu'on travaille sur des machines, c'est vraiment dans tous les domaines. Nous, 85% de nos entreprises ont au moins 10 salariés, donc n'ont pas forcément une personne dédiée à la sécurité au travail. Donc, notre rôle, c'est de les conseiller, d'aller dans l'entreprise, améliorer les conditions de travail. Alors, on se souvient, ces dernières années, il y a eu différentes crises, des crises sanitaires, des crises financières, des crises sociales. Forcément, ce n'est pas un climat très serein pour les salariés. Est-ce que vous ressentez quand même au niveau de pathologie une évolution par rapport à certaines années ? Oui, on voit les gens sont beaucoup plus stressés. Il y a beaucoup plus de stress. Il y a beaucoup plus aussi de pathologie due aux conditions de travail. Au niveau du diabète, des choses comme ça, les gens sont... Oui, on a beaucoup plus... On en discutait tout à l'heure avec le docteur Noncler, notre médecin du travail. C'est ce qu'elle disait. Il y a quand même une évolution des pathologies. Alors, justement, ici, aujourd'hui, vous organisez une porte ouverte. Pourquoi cette porte ouverte ? Pour nous faire connaître, pour enlever l'image de médecine du travail. On est vraiment dans la prévention. On n'est plus dans la médecine où on reçoit le salarié et on ne fait que ça. Là, on fait de la prévention. Alors, que ce soit que dans les entreprises ou ici, on a une cellule d'examen dans laquelle on fait beaucoup, beaucoup d'examens pour faire vraiment de la prévention. C'est vraiment très, très important. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup. Et donc, le service de prévention et santé au travail est géré par un conseil d'administration. Et je vous propose tout de suite de retrouver le président du conseil d'administration. Merci. Et on est donc avec Patrice Demarque, président du conseil d'administration du service de prévention et de santé au travail. Alors, Patrice Demarque, pourquoi y a-t-il un conseil d'administration ? Alors, avant tout, c'est une association, le service. Donc, il y a un conseil d'administration qui est composé de 12 patrons et 12 salariés, tous désignés par leur syndicat. Donc, tous les syndicats sont représentés. Et ensuite, au sein de ce conseil d'administration, il y a eu un vote pour élire un président, un vice-président, un trésorier. Donc, le président est obligatoirement un patron. Donc là, moi, je suis confédération des petites et moyennes entreprises. Et le vice-président est obligatoirement un salarié. Donc, c'est Francis Stoclay, qui est également président du tribunal des Prud'hommes. Alors, justement, votre rôle en tant que conseil d'administration, c'est quoi ? Alors, le conseil d'administration est avant tout là, au service des salariés et du service, pour aider, pour impulser, pour apporter des idées, pour étayer. Et puis après, il y a toute la partie validation au niveau de la gestion, de tout ce qui est aussi, comme aujourd'hui, porte ouverte, travail sur différents projets, communication, etc. Justement, c'est le grand chantier de 2023. La communication, renforcer vraiment la communication. Voilà. 2023, grand chantier communication. Pourquoi ? Parce qu'à aujourd'hui, bon nombre de salariés et d'employeurs ne sont pas forcément au courant de tout ce que peut proposer le service de santé au travail et de prévention. Parce que la prévention est vraiment une chose extrêmement importante, surtout à l'heure actuelle. Et les services ici sont opérationnels et très compétents dans ce domaine. Vous le disiez, le conseil d'administration, c'est avant tout un appui pour l'ensemble des salariés ici du service de prévention et santé au travail. Alors, le conseil d'administration est à l'écoute des salariés, à l'écoute de la direction. Et on est là pour justement aider à mettre en place soit des process, soit réaliser des actions comme aujourd'hui ou d'autres. Et le conseil d'administration est vraiment à la disposition des salariés du service, mais aussi pour apporter une gestion saine et valider tout ce qui est décision. On va rassurer les personnes qui nous regardent. Ce n'est pas vous qui faites les examens. Pas du tout. Alors, il y a une chose qui est très bien, c'est que de toute façon, c'est comme ça. Le médical est vraiment séparé. Nous n'avons aucun accès au côté médical et nous sommes là uniquement pour l'administratif et la gestion. Et bien, c'est parfait. Merci beaucoup. Et bien, bonne journée. Merci. Merci. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. C'est tout pour cette semaine.